Le brancardage incontournable dans la chaîne de soins nécessite d'adapter le bon transport au bon patient. L'activité de brancardage au CHU représente environ 20 000 transports par an. Elle se découpe en 12 000 transports en lits demandés à peu près. 7 000 transports en fauteuil et environ 600 à pied. Les 30 agents sont souvent confrontés à des demandes de transport inadaptées à l'état du patient, ce qui entraîne un dysfonctionnement dans sa prise en charge. C'est pourquoi ils ont mis en place ce projet. Nous voulions sensibiliser les services de soins à adapter la demande de transport à l'état du patient. Nous nous sommes rendus compte que dans de nombreuses demandes, il y avait des erreurs, que l'état du patient n'avait pas été réévalué et que nous transportions des patients dont parfois nous assurions des transports de mauvaise qualité. Nous avons voulu sensibiliser grâce à cet outil d'aide à la décision les services de soins, ce qui va leur permettre de connaître non seulement notre manière de travailler, mais en plus d'assurer un transport de qualité, de bénéficier d'une bonne prise en charge. Bonjour, je m'appelle Dorothée, je suis régulatrice à l'unité de Brancardage. Bonjour. Bonjour. Nous avons réalisé avec notre équipe un outil pour faciliter l'aide à la décision du mode de transport pour vos patients. D'accord. C'est très simple de lecture. Ici est expliqué quel patient peut être transporté à pied. Quand vous descendez un petit peu, et comme le montrent bien les caricatures, vous voyez un patient en fauteuil, où est-il indiqué quand est-ce qu'on a l'autorisation d'utiliser ce transport, ou bien pour finir en lit. Donc l'intérêt de cet outil, c'est qu'il est visible de tous, toute personne qui fait une demande de transport, sachant que ça peut très bien être une personne qui n'a pas eu les informations auparavant. Donc ça permet une rapidité, une facilité pour tous les agents. Patient sous perfusion, sous oxygène, avec drain, selon l'état dans lequel se trouve le patient, il nécessite une prise en charge adaptée. L'objectif final du projet, c'est que 100% des demandes opales soient prises en charge par nos soins, et que les services de soins n'aient plus aucun transport à faire.